Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène à la découverte du Bria Savarin, la fromagerie Delin, une des dernières fromageries familiales de Côte d'Or. Alors quelles sont les caractéristiques d'un Bria Savarin ? Comment est-ce qu'on le reconnaît ? Déjà forcément par rapport à l'emballage, puisque comme c'est une IGP, vous avez le nom qui est dessus. Le logo, c'est-à-dire que l'IGP vient attester du fait qu'il y a un respect de cahier des charges, d'origine, de recettes, de fabrication, de temps d'affinage. En fonction de ce que vous aimez dans le Bria Savarin, on peut l'avoir en frais. Vous avez les ferments lactiques qui ont fait leur travail, on est sur un fromage qui est régulier. Ou alors, si vous l'aimez affiné, il y a beaucoup plus de temps de maturation et surtout il y a des ferments d'affinage qui ont permis la pousse de cette croûte fleurie, qui est un vrai duvet. On entend souvent parler d'un Bria Savarin, donc c'est un fromage qui est enrichi, double crème, voire triple crème. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que vous partez d'un lait entier. Donc déjà, naturellement, il y a de la crème présente dans le lait. Et de ce lait entier, on rajoute de la crème, ce qui fait qu'on va au-delà du niveau de crème habituel du lait. On voit des Bria Savarin qui sont entourés d'herbes, d'épices ou alors qui sont carrément fourrés. C'est bien du Bria Savarin ? Ça ne peut plus s'appeler Bria Savarin. Depuis l'IGP, dès que vous ajoutez ou que vous avez une manipulation sur le fromage, vous perdez l'appellation. Quand on va l'ouvrir pour venir le truffer, mais ça peut être de la moutarde, ça peut être du cassis de Bourgogne, il perd son appellation puisqu'il y a eu un détournement de la recette originelle. Comment est-ce qu'on déguste le Bria Savarin ? Parce que maintenant qu'on l'a bien vu, on aimerait le déguster. Donc ça peut être avec un bon pain de campagne, comme ça peut être toasté sur un pain brioché. Souvent on l'associe au crément de Bourgogne parce que vous avez un terroir spécifique aux deux produits. Et l'autre avantage de l'association avec le crément, c'est que comme c'est un fromage enrichi en crème, vous allez avoir un fromage qui va plutôt occuper tout l'intérieur de la bouche, l'intérieur des joues. Et le crément va amener de la fraîcheur, l'effervescence va venir un peu libérer ce côté un peu. Ça fond dans la bouche, c'est bon. C'est très très bon pour finir. J'espère que cette petite découverte vous a plu et vous donnera envie de déguster ce très bon Bria Savarin.